Musique Racontez-nous s'il vous plaît peut-être pour commencer votre 8 mai. Que se passe-t-il ce jour-là dans la vie de la jeune femme de 21 ans que vous étiez à l'époque ? Dans ma petite ville je me souviens de beaucoup de drapeaux, du V de la victoire et je vais vous dire je me souviens surtout du bal le soir parce que c'était très sympa et très gai. Vous avez dansé le huile au soir ? Ah oui, oui, j'ai dansé. L'Est républicain qui met à la une un enseignant engagé volontaire dans la deuxième DB qui avait célébré à l'époque la victoire avec, nous dit l'Est républicain, du vin de la cave du Führer. C'est signé à 23h01 heure de Berlin mais comme il y a un décalage horaire vers l'Est et bien on est déjà le 9 mai à Moscou et c'est pourquoi pour les russes et pour un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale la date n'est pas le 8 mais le 9. C'est pour ça que c'est demain que Poutine organise son grand défilé militaire sur la place de Roux. Oui, qui sera sans doute le plus grand défilé militaire de l'histoire russo-soviétique si j'ose dire. Je suis allée les chercher, essayer de les sauver. Et en fait en faisant ça je désobéissais à l'organisation clandestine à laquelle j'appartenais qui était les jeunesses communistes combattantes mais comme toute organisation là il était interdit de faire un acte individuel. Alors j'ai menti, enfin désobéi à mon organisation pour obéir à ma conscience et j'ai tenté de sauver ces juifs. Vous les avez sauvés, ce qui vous vaut d'être juste parmi les nations aujourd'hui ? Sous-titrage Société Radio-Canada